Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey bienvenue sur MTGQ, donc petite vidéo spéciale un petit peu non planifié, hier on a eu des nouvelles de War of the Spark, 36 planeswalkers, on a eu des images d'e-vitro, on va les regarder ensemble dans quelques instants, on a aussi eu la nouvelle que chaque booster pack va avoir un planeswalker comme Dominaria avait fait avec les créatures légendaires, donc on s'attend à des planeswalkers oncoming. Ça c'était une des nouvelles, il y a aussi la rumeur comme j'ai mis dans la dernière vidéo cette semaine dans Magic, qu'il y aurait un planeswalker foiled dans les pré-release pack en plus de la promo Dominaria, on avait une legendary card dans chaque pré-release pack. Donc les vitraux, on va y aller en ordre alphabétique avec ceux qu'on est sûr de, puis vers la fin on va y aller avec ceux qu'on est moins sûrs, donc on va commencer avec Adjani Golemaine, qui vient du plane d'Alhara, puis que sa première apparition était dans Lorwyn. Angrat, son origine est unknown, puis il vient de sa première impression de la rivale Fixalan. Ensuite on a Arlincord, qui vient d'Inistrad, qui a été imprimé dans Shadow over Inistrad. On a Ashiok, on ne sait pas d'où elle vient, mais sa première impression dans Teros. On a Chandra, qui vient de Kaladesh, qui pour la première fois est imprimé dans Zendikar. Ensuite on a Domri, qui vient de Ravnica. La première impression était dans Gatecrash. On va avoir Dovin, qui vient de Kaladesh également, et première impression dans Kaladesh. On a Gideon de Teros, qui est imprimé dans Rise of Eldrazi. Ensuite, on a Watley, qui vient d'Ixalan, avec son premier print également dans Ixalan. On a Jace, le fameux Jace, qui vient de Vryn. Vryn va probablement être dans les prochains planes qu'on va visiter. J'espère. Ça va être Vryn ou Scala. Scala, on va reparler dans quelques instants, mais d'après moi, le prochain bloc, c'est Vryn ou Scala. Jace a été imprimé la première fois dans Lorwyn. Après ça, on a Jaya Ballard. Jaya Ballard, qui vient de Dominaria, qui a eu une Crature Card dans Time Spiral avant de voir son Plains Walker Card dans Dominaria. On a Jian Yangu, qui vient des Plains of Mountain and Sea, donc le plan des montagnes et des rivières, qui lui a été imprimé dans la Global Series, Janyu et Mouyangling, qui est une espèce de duel pack Plains Walker. On poursuit avec Karn de Dominaria, dont la première arrivée était dans New Phyrexia. Jaya, unknown, on ne sait pas d'où elle vient. Elle a été imprimée pour la première fois dans Conspiracy, Take the Crown. Après ça, on a Kiora, qui vient de Zendikar, qui a été imprimée dans Battle of the Zendikar la première fois. On a Liliana, qui vient de Dominaria, qui est imprimée dans Lorwyn pour son premier print. On continue avec Naïri, qui vient de Zendikar, qu'on a vu pour la première fois dans Commander 2014. Ensuite, Narset de Tarki, qui est imprimée évidemment en Dragon of Tarki. J'ai hâte de voir Narset, je trouve le dessin, le vitrail super beau. Ensuite, évidemment, la grande vedette Nicole Bolas, qui vient de Dominaria. Première impression, c'est une créature dans Legend. Et oui, on aimait donc ça, les gros dragons. D'ailleurs, EDH, Elder Dragon Islander, à l'origine, était joué avec un de ces dragons de légende-là. C'était ton Commander. C'est l'origine de EDH, de Commander. Il vient de là. Puis, il a été imprimé, pardon, Nicole Bolas a été imprimé en Planeswalker dans Conflux. Oh, pardon, mon crayon. On continue avec Nissa, qui vient de Zendikar, qui a été imprimé également dans Zendikar la première fois. On a Obnixilis, qui vient du Plan of Eternal War. Donc, du Plan de la Guerre Éternelle, qui est imprimé en Zendikar comme une créature. Puis, finalement, en Commander 2014, comme un Planeswalker. On a Ralzarek, qui vient de Ravnica, qui a été imprimé pour la première fois dans Dragon Maze. On a Shailirai, qui est imprimé en Kaladesh, qui vient de Kaladesh. Samut, qui vient d'Amanket, qui a été imprimé d'abord comme créature dans Amanket. Puis, tout de suite après, dans Hour of Devastation, comme Planeswalker. On a Sharkanvol, qui vient de Tarkir, qui a été imprimé pour la première fois dans Shard of Alara. On a Sorin, qui a été imprimé dans Zendikar, pour la première fois, qui vient de Nistrad. Excusez, je les inverse, là, qui vient de Nistrad. On a Tamio, qui vient de Kamigawa, qui est imprimé pour la première fois dans Avacyn Restore. On a ici Difieri, qui vient de Dominaria, qui est imprimé la première fois comme créature dans Time Spiral. Et ensuite, comme commander en 2014, on a Tybalt, qui vient de Nistrad, qui a été imprimé dans Avacyn Restored. On a Hugin, qui vient de Dominaria, qui a été imprimé dans Fate Reforge. Ensuite, on a Vivian, qui vient de Scala. Je parlais tantôt de Jace avec Vryn. Je crois que ça va être soit Vryn ou Scala qu'on va voir comme prochain bloc. Enfin, j'espère, puis j'espère pour me tromper. J'aimerais mieux voir Vryn parce que ça fait plus longtemps, mais Scala a l'air très intéressant aussi. Donc, Vivian a été imprimé de la première fois en Core 2019. C'est tout récent. C'est une des dernières qui a été créée. On a Vraska, qui vient de Ravnica, qui a été imprimé pour la première fois dans Return to Ravnica. Ensuite, on rentre dans les questions un peu. Voyons. Mu Yang Ling, celui que vous voyez à l'écran. Mu Yang Ling. On a vu Jian Yang Zhu du Global Series. L'autre, je ne suis pas sûr que c'est elle, mais c'est ce qui s'y rapprocherait le plus. C'est un gros peut-être. Ensuite, on a Davriel Kane. Vous voyez le vitrail et le truc. L'image est l'image du roman Children of the Nameless d'où il vient. Les chances sont pas mal bonnes que ce soit lui. Ensuite, on a, je crois qu'il serait Theo Verrada. Je ne sais pas d'où il vient, mais c'est un nouveau Plains Walker qui était dans un, aussi dans une espèce de, dans un book, il me semble. Ensuite, on aurait Elspeth qui aurait été ressuscité ou un tout nouveau Plains Walker. Elspeth qui est imprimé pour la première fois dans la chair de Falera, mais on ne connaît pas son origine. Ensuite, on va, ceux qui n'ont pas de vitrail. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plains Walker qui n'étaient pas dans les vitraux, dont Garruk qui a été imprimé pour la première fois dans Lorwyn, dont son origine est inconnue. On a Dak Faden qui vient de Fiora qui a été imprimé pour la première fois dans Conspiracy. On a Freyalise qui vient de Dominaria qui a été imprimé en Commander 2014. D'Areti qui vient également de Fiora qui a été imprimé en Commander 2014. Le plus grand, l'absent, celui qui est absent qui m'étonne le plus, c'est Téseret. Téseret qui vient d'Alera qu'on a vu la première fois dans Shard of Alera. Ça m'étonne qu'il ne soit pas là. Ça a peut-être été une surprise ou il y avait déjà trop de Plains Walker ou je sais pas. Ensuite, pour finir, on a Venser qui vient de Dominaria qui a été imprimé pour la première fois dans Scars of Myrodin. Ça fait pas mal le tour des Plains Walker qu'on a eu en carte. Évidemment, je vais parler des Unstable, Unblood, parce qu'il y avait un fait de l'Urza, mais j'ai passé par dessus. Hey! Dites-moi ce que vous en pensez. Qui vous croyez que sont les nouveaux Plains Walker? Qui vous pensez qu'il va mourir? Qui va survivre? Est-ce que les Plains Walker vont être des Flipkarts? Est-ce qu'on va avoir des communes comme Plains Walker? Laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Est-ce que dans nos spéculations, on est correct? On se trompe? Si vous avez d'autres indices ou d'autres ints, faites-vous le savoir dans les commentaires. Comme à l'habitude, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée.